C'est une qualification pour la finale qui se joue avec ni plus ni moins que le favori Soufiane El Bakali, marocain champion olympique en titre, 3ème à Doha et 2ème en 2017, Team Van de Velde qui est présent et puis bien sûr l'américain Bernard Keter qui sera là d'origine kenyanne mais qui représente les Etats-Unis d'Amérique, attention parce que Kip Kemoy Bet, 21 ans est présent, le vice-champion du monde junior, champion du monde cadet, c'était sur 2000 mètres stifles chez les cadets, il est présent aux côtés de Gatnet Wallet, 4ème des derniers jeux et des derniers championnats du monde, l'Ethiopien souhaitera monter enfin sur la boîte et puis un autre kenyan, Abraham Kibiwot, 7ème des derniers mondiaux, oui oui mais vainqueur des championnats du Kenya à Nairobi, quand on gagne les championnats du Kenya c'est qu'on a du potentiel, Frédéric Rupert pour l'Allemagne et puis on se péfira de l'Italien également Ahmed Abdelwahed ici en bleu, le Romain d'origine égyptienne, ses parents ont immigré d'Egypte, est un garçon qui avait pris une médaille au championnat d'Europe, espoir, et qui vaut quand même 8-10, alors bien sûr, là on est à un autre niveau avec 7,58-15 pour El Bakali, meilleur performeur mondial de l'année, double médaillé mondial et surtout champion olympique, les 3 premiers qualifiés directement pour la finale, plus les 6 meilleurs temps. Alors le 3.000 stiples, 7 tours et demi, on ne passe pas par la rivière au premier tour, mais après 7 passages de rivière, 28 barrières, ça fait 30-35 franchissements, et à ce jeu-là, le Marocain s'y connaît bien, il a mis fin à l'hégémonie kenyane, les Kenyans qui ont fait de cette discipline leur chasse gardée. Ah oui, on peut le dire, puisque au championnat du monde, il n'y a que deux athlètes qui ne soient pas nés sur les hauts plateaux du Kenya, qui ont réussi à s'imposer, c'était Patrice Hilg, République fédérale d'Allemagne à Helsinki, et Panetta, l'italien, à Rome, mais après ça a toujours été des natifs du Kenya, il y a bien sûr eu Saïd, Shaïd, 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 mais Qatari d'origine kenyane. Oui, qui détient toujours le record du monde en 7'53-63. Le premier passage de la rivière. Avec le pio de l'université de l'Oregon au milieu de cette rivière. Alors, El Bacali un peu à l'extérieur. Pour l'instant. Et puis, Gettnet, Ouale, on a l'Espagnol Martos devant également. On est parti vraiment tranquille là. Une 46 au 600, une 45 à peu près, une 45 au 500, une 600 pardon. Une 45 au 3000 m. Et puis là, pour l'instant, c'est vraiment une course tranquille. Pour El Bacali qui est à l'aise dans son franchissement. Qui a gagné deux courses de Daman League cette saison. Une Ligue de Diamant à Doha et à Rabat. Par deux fois, il a battu la Mecha Girma, l'Ethiopien. Le 3000 steep qui demande des qualités, effectivement, de franchissement de l'obstacle. On sait qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont limite sur ce plan. Un, pour des questions d'efficacité, mais aussi pour s'économiser. Et puis, des qualités un petit peu de crossmen. Parce qu'après la rivière, il faut savoir relancer. Comme on le fait derrière, après une bosse sur un cross. Ou après un virage en épingle à cheveux. Donc, il y a des changements de rythme. Mais ça met un petit peu de temps pour certains à rentrer. Et bien sûr, enfin, se positionner idéalement dans le coton. Et avoir un oeil sur le stack. Que l'on découvre parfois un peu tardivement. Donc, éviter cette situation qui est toujours dangereuse. Donc, c'est vraiment une discipline à part entière. Et très particulière dans le domicile. Oui, avec une petite particularité dans les hommes de tête. C'est la présence pour l'instant, je dis bien pour l'instant, de Kosei Yamaguchi, le japonais. Mais sinon, on retrouve bien évidemment Ketnet Wale. L'Ethiopien, il a pris appui pour passer la rivière. El Bakali qui est là. L'Espagnol, aussi tradition espagnole si l'on est. Avec Martos en deuxième position. Les Kenyans en embuscade. Et les trois premiers indirectement qualifiés. Alors, ça fait peut-être le jeu également de Mehdi Mélac. Qui sera dans la deuxième série. Parce que si ça ne va pas très vite. Voilà, il faut peut-être aussi dans la deuxième s'enflammer. Se dire, on ne joue pas la place. On joue le temps. C'est toujours l'avantage. Donc, on est informé du chrono de la course précédente. On se dit, il y a peut-être plus de possibilités de se qualifier à la place dans la seconde. En faisant une course intelligente à plusieurs. Pour mener une allure assez soutenue. On est à mi-course. Et l'Espagnol qui estime que ça ne va pas assez vite. Sébastien Martos. Ça s'est accéléré. On est plutôt autour de 8'30 et 8'45 maintenant. Oui, et puis je pense que ça va être en négatif split tout le long maintenant. Parce que je n'imagine pas que dans le dernier tour, ça ne dynamite pas, Stéphane. Oui, bien sûr, on le voit là. Martos, les Kenyans qui sont revenus également. C'est pour eux. Ce genre de course, c'est pour eux. Et puis je vois également avec eux, inévitablement, L'Américain, Bernard Keeter, qui est là. Allez, à trois tours de l'arrivée. Les positions, Martos en tête devant Gallet. Et John Gay, le Canadien, qui est là. Kili Wadbet, El Bakali, sixième. Il y a Maglouchi qui a rétrogradé un petit peu avec Bernard Keeter sur ses talons. L'Américain d'origine Kenyane. Ah voilà, il est tranquille. L'histoire aussi d'Américain d'origine Kenyane. Je pense bien sûr à Bernard Lagathe, qui a fait sa vie ici. Qui s'est marié ici, d'ailleurs. Je pense à Hilarie Bord aussi, qu'on le verra. Alors, le grand El Bakali, Soufiane El Bakali, qui fait à l'extérieur. Un grand gabarit, ça nous rappelle un peu Bob Tari. Et puis bien sûr, Maïeddin Mekissi, deux fois médaillé de bronze au Mondiaux. Bob, lui, avait fait également une médaille de bronze à Berlin. Maïeddin était blessé à cette occasion. Où allez, Keeter, les deux Kenyans. Il va y avoir une explication. On va voir deux Kenyans, un Ethiopien. Et puis le Marocain, avec pour l'instant également l'Américain, qui est présent. Bernard Keeter, son record, c'est 8'17'31. Alors, sur un rythme comme ça, ça peut aider. Et là, il va commencer à accélérer El Bakali, qui est passé à l'intérieur. Regardez, voilà. Il s'est faufilé avec ses grands segments. Ouale qui est là. Et puis, bien sûr, bien sûr, Kili Watt et puis Beth qui sont présents. Et ouais, ça va résonner. Un tour de piste, 400 mètres. Pour l'instant, choix payant pour Martos. Il est dans les 6. Il est dans les 6, Martos. Alors, les trois premiers qualifiés directement. Et les six meilleurs temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il est dans l'amballage finale pour aller chercher l'un des meilleurs temps. Il n'est pas lâché. Et regardez, El Bakali, ça y est, qui est parti à l'attaque de Gatnet. Ouale, le champion olympique marocain. Beth, Kili Watt. Kili Watt, c'est Beth qui va essayer d'attaquer son partenaire avec El Bakali qui, pour l'instant, débouche en tête dans la ligne droite avec également Ouale en deuxième position. Kili Watt ou Beth. C'est Kili Watt qui reprend le meilleur. Très bien sur Ouale. El Bakali qui prend le temps. Et qualification directe des deux Kenyans derrière le champion olympique. Et c'est Ouale qui a mené toute la course et qui, à l'arrivée, s'est fait distancer avec un temps quand même qui lui permettra sans doute de rentrer. 8'17. Oui, Martos est donc à 8'19. S'il est à 2'30, ça se gagne en combien ? 8'17, c'est ça ? Non, ça se gagne en 8'17, 65. 16'65, donc oui, moins de 8'18 pour Martos. C'est marrant, on lui donne des écarts, mais on préférait avoir les temps plutôt. Il va être en 8'17, 2 grosso modo. On a les écarts, on préférerait avoir les temps. Ça, c'est le choix du réalisateur international. 8'17, 49 pour GetNet, Ouale et Martos, dont on n'a pas encore le temps officiel, parce que ce qui va nous intéresser aussi, ce sont les chronos. Exactement, il faut les noter. Exactement. Stéphane, je vous laisse avec votre papier, votre crayon, et vos 250 millions de milliards de neurones. Ça peut aider. Non, deux fiches. Deux fiches, non, c'est... Et regardez le haut de l'Oregon. Oui. C'est l'Oregon. Voilà. Il y en a un qui est tombé en plein dedans. Oui. Et 3'66 de long. Alors 8'18, oui, oui, pour Martos, oui, à mon avis, ça passera. Et après, je vous parlais de l'Italien, Abdelwahed, 8'21, 04. Donc il ne va pas falloir traîner quand même. 8'21, 94. Et Soufianel Baccali, le champion olympique, au micro de Nelson. Très, très plaisir de vous recevoir. Bon, visiblement, ça s'est très bien passé, là, une course tactiquement très intelligente. Oui. C'est la début de championnat du monde. Il fait chaud ici, c'est pas comme les autres championnats. donc j'ai jamais fait le semi-finale le soir. Tous les championnats du monde ont eu les olympiques, le demi-finale, le matin. Mais ça va aujourd'hui. Je passe tranquille le semi-finale. On va voir la finale maintenant. J'imagine que vous êtes évidemment très attendu par vos supporters marocains, surtout après votre titre olympique de l'été dernier. Oui, c'est ça, après le titre olympique. Maintenant, je cherche le titre de champion olympique parce que... Mondial. Oui, mondial. Pardon. Je cherche le titre mondial parce que j'ai fait deux médailles, une médaille de bronze à Deux Haas, une médaille d'Arge ou à Londres. Maintenant, je cherche l'orat ici. Une médaille de bronze, une médaille d'Arge. Oui. On sait ce qu'il reste. Merci et à après-demain. Au revoir.